Access, les requêtes avec critères sur les champs booléens. Alors, nous avons une liste de clients et ces clients, nous avons pour certains des administrations et pour d'autres des entreprises. J'aimerais donc n'afficher que les administrations. Pour m'afficher la liste des clients qui sont une administration, je vais devoir créer une requête, créer création de requête. Je vais dans la table clients, ajouter, fermer et on va prendre par exemple le nom et le prénom. On double clique sur le nom, on double clique sur le prénom et je vais chercher le fait que l'entreprise est une administration ou pas. Si je ne fais que ça, j'ai la liste de tous mes clients avec des cases à cocher pour les administrations qui sont cochées et pour les entreprises, elles ne sont pas cochées. Donc, si je ne veux afficher que ces trois administrations, eh bien, il faudra simplement mettre vrai. On affiche et il ne reste que les administrations. Je reviens donc dans la requête que l'on vient de créer. Nous allons l'enregistrer, donc il a suffi de mettre vrai. Nous allons l'enregistrer comme AR underscore C09. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire la même chose, mais pour afficher les entreprises, c'est-à-dire tout sauf les administrations. Donc, plutôt que de la refaire intégralement, je vais la copier-coller. Donc, clic droit, copier, clic droit, coller, et je vais lui donner un nom qui est R underscore C10. Voilà, je l'ouvre. Donc, bien sûr, là, pour l'instant, je n'ai que les administrations. Je bascule en mode création et à la place de vrai, je mets faux. Et donc, je n'afficherai que les entreprises qui ne sont pas des administrations. Voilà, aucune des cases n'est cochée. Donc, vous voyez, sur les champs bouléens, c'est extrêmement facile. Il suffit de mettre vrai pour voir les cases qui sont cochées et de mettre faux pour voir les cases qui ne sont pas cochées. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne.